une boîte livrée par amazon on va donc faire un déboîtage une boîte neutre avec très peu l'indication on voit c'est un produit longueur 3d et en cherchant bien une autre étiquette une longueur orange 30 donc une imprimante résigne à l'intérieur plusieurs étages découvrons ce qu'il y a le premier étage une enveloppe si on regarde dedans il y a le film de rechange frais le manuel de l'imprimante longueur orange 30 ans et une petite plaquette de plantation de la société longueur avec son historique et une belle lettre de remerciement ensuite un deuxième étage tout aussi fin on retrouve deux filtres pour nettoyer la résine avant de la remettre en bouteille et pouvoir la réutiliser plus tard le troisième étage plus conséquent toujours bien emballé dans de la mousse on retrouve le couvercle d'imprimante un couvercle en kit à monter ce n'est pas un couvercle chantier inconvénient full monté avantage ça prend mon tasse en carton un échantillon un échantillon de résine longueur 3d donc 250 millilitres parfaitement emballé sous vide si la bouteille éclate au moins ça n'éclate plus partout l'alimentation d'imprimante avec la boîte d'imprimante format européen décale pour monter le couvercle pour l'assembler une spatule pour décoller la pièce une fois qu'elle est imprimée et un petit sachet avec des gants d'itril des cartes pour régler le plateau des petits outils un essuie tout et la clé usb et passons au dernier étage tadaaa et voilà le dernier étage l'imprimante elle même donc une imprimante longueur avec un écran tactile on retrouve un bac pour la résine bac standard comme les concurrentes elle est parfaitement insonglée un poids assez conséquent la clé usb avec les fichiers se mettra derrière on retrouve l'interrupteur et la connexion pour l'alimentation un petit end stop pour l'axe z tout ça a l'air bien construit et ben il n'y a plus qu'à prendre connaissance du mode de fonctionnement et d'utiliser pour ce que ça vaut à bientôt pour la suite après la fastidueuse étape du scotchage on a donc cinq plaques d'électrique qu'il faut assembler pour faire un couvercle c'est simple on a quatre supports fournis par longueur pour l'assemblage on prend les quatre grandes plaques en prenant soin de mettre les fentes vers le haut pour fixer le support supérieur on les met dans les coins on ouvre attention il y a un sens si on n'est pas dans le bon sens forcément l'assemblage ne marche pas dans ce cas il suffit de retourner la plaque et on est dans le bon sens cette fois-ci voilà là ça passe voilà c'est assemblé par contre c'est pas utilisé dans l'état nos longueurs toujours généreux fournit trois élastiques deux élastiques pour l'assemblage un broche l'ange ou camion qui casse il suffit de mettre un élastique en haut un élastique en bas pour maintenir l'assemblage une fois assemblé le couvercle est une structure assez rigide maintenue par les deux élastiques un haut un bas à voir maintenant dans le temps quand ils vont tenir effectivement c'est côté un peu de chiffre de l'imprimante en longueur à reproduit ce qu'ils avaient fait déjà avec le range 10 un couvercle en plusieurs parties cinq à assembler ça facilite le transport effectivement vu qu'il n'y a pas de volume à ce niveau là et couvercle ne risque pas de casser par contre ça demande un petit temps d'assemblage donc l'imprimante une fois déballé ou de pouvoir l'utiliser en cinq minutes il vous faut un petit peu plus de temps de montage à voir dans le temps comment ça va tenir je pense que coller chaque bout de chaque côté avec de la colle chaude peut être pas mal pour maintenir l'assemblage les élastiques pouvant cuire dans le temps une fois terminé il suffit de le mettre sur l'imprimante il est tenu par quatre petits argots qui se trouvent à la base d'un inclement de chaque côté et il ne bouge plus il n'y a plus qu'à passer à l'étape d'impression on va donc passer sur l'ordinateur pour lancer une impression c'est peu compliqué on va faire un petit test rapide ou moins rapide je sais pas on va voir sur la clé usb fournie par longueur il ya des fichiers déjà tranchés donc au format lgs le vendre propriétaire utilisé par longueur donc on va essayer de ces fichiers conclusion je prends la résine donc un échantillon de 250 minutes fourni par longueur c'est bien marqué dessus de garder en dehors de portée des enfants d'éviter le contact avec les yeux et avec la peau de garder fermé quand on n'utilise pas et si on se sent mal pas de consulter un docteur et forcément avec les vapeurs avec des petits pictogrammes bon c'est pas traduit en français mais ça reste compréhensible l'échantillon que j'ai et du brun léger donc on va tester donc compatible avec toutes les imprimantes résine sur le marché en 405 nanomètres hop on se coup bien tac on ouvre le bouchon tout à l'heure j'ai calibré un premier a donc je n'ai pas grand chose à faire on verse dans le bac On referme bien évidemment le bouchon, il faut le refermer. On ne met pas plus royaliste que le peuple. Et on va remettre le couvercle là. Voilà, et on attend, il faut peut-être qu'elle est en marche aussi, bon d'accord. Donc on met notre révolte en marche, on va essayer de correcter mon menu, on va sectionner les fichiers, on va prendre quoi ? Donc on a un contrôle de Triceratops, Star Wars, le prochain store bientôt, on va le prendre. On a un aperçu du fichier, il y a déjà les supports, a priori il va prendre 3 heures. Donc on clique sur démarrer. Donc il nous rappelle de faire attention qu'il n'y a pas de modèle sur la plaque d'impression, et qu'il n'y a rien dans le réservoir à résine. Il n'y a rien sur la plaque, le réservoir à résine, il n'y a rien dedans non plus à part de la résine. Et voilà, c'est l'impression. Au niveau du bruit, ce n'est pas excessif, on entend forcément le moteur et l'aération. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a une aération à droite et à gauche. Il y a une sécurité a priori sur l'imprimante qui s'éteindra toute seule en cas de surchauffe. Du moins, non, en fait, elle ne s'éteint pas toute seule. Elle se peut en pause, à l'attendre de refroidir avant de reprendre la pression. Alors, après un peu plus de 3 heures d'impression, découvrons ce que ça donnait. Il semblerait que les supports ne soient pas complets, sont un peu lâchés. Mais au moins, la pression s'est bien terminée. On va passer au rinçage et au nettoyage. Et je vous montre les résultats après. Donc, l'imprimante est éteinte. Avec l'imprimante, je vous ai fourni 5 cartes à jouer. A quoi servent-elles ? En fait, vous les utilisez pour nettoyer la résine en excès. Voilà. On dévisse. On enlève le support. Et voilà l'impression. Voilà. À l'aide de la spatule, j'ai enlevé. L'impression, je l'ai décollé du plateau. On voit qu'elle s'est bien terminée. Donc, premier nettoyage. On va faire du standard avec de l'isopropanol. Et comme je n'ai pas nettoyé l'ultrason ou d'hésitateur magnétique, eh bien, j'y vais manuellement. Donc, voilà. J'ai nettoyé la pièce à isopropanol. Je l'ai rincé avec du monsieur propre. Eh bien, franchement, c'est plutôt pas mal pour un essai. Même si on voit que les supports ne sont pas tout à fait parfaits. Donc, je vais la mettre un peu aux ultraviolets pour la durcir. Et on fera des fois plus nettes. En conclusion, la longueur Orange 30 est une très bonne apprément de résine. Autant l'Orange 10 ne me donnait pas envie depuis sa faible résolution, autant là, on est sur une résolution équivalente au Photon-Photon S ou à l'aile égaux Mars, avec l'avantage d'avoir un axe Z un peu plus haut, ce qui offre un volume d'impression plus important pour ceux qui en ont besoin. Au niveau du fonctionnement, certains disaient sur les forums qu'elle était très bruyante. Honnêtement, j'ai mesuré le bruit à 1 mètre, comme je le fais d'habitude avec mes imprimantes. Sur la Sovol SV1, où j'ai remplacé la carte en mettant des TMC 2209, je n'entends que les ventilos. Je suis entre 54 et 55 décibels. Là, je suis entre 46 et 47 décibels. soit deux fois moins bruyante qu'une imprimante FDM. Au niveau de la résolution, on obtient de très bons résultats. Là ici, une impression issue de la carte directement. Donc un très bon rendu. A noter qu'il y a quand même deux petits défauts pour moi. Le premier, le couvercle fourni en kit, qu'il faut assembler et maintenir avec des élastiques. A voir dans le temps comment les élastiques tiendront. Et le deuxième, c'est que Sovol utilise son format propriétaire, le format LGS, avec son logiciel Longerware. Ils annoncent une compatibilité avec C2Box pour la prochaine version, donc d'ici la fin du mois, début du mois de décembre. Ça devrait faciliter les choses. C'est les deux gros seules différences que je vois. A noter aussi que sur les forums, certains disaient que la construction n'était pas solide du fait qu'ils utilisaient de l'aski plié pour l'axe Z. Effectivement, c'est de l'aski plié. Mais vu l'épaisseur de tôle sélectionnée, franchement, je pense que ce sera difficile à faire bouger. Donc, au niveau solidité, il n'y a aucun problème. Autre point qui pourra poser problème ou pas dans les prochains jours, ou dans les prochaines semaines, on verra ce que ça donne, c'est comment longueur va s'imposer sur le marché. Effectivement, les pièces détachées ne sont pas actuellement disponibles. Mais, à but de nez, les bagues sont tout à fait compatibles avec les photons ou photons S. L'écran est le même, à vérifier pour la connectique. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Après, sur la technologie résine, c'est ma première représente résine. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on est sur une suverbe résolution. Tac. Et on peut quasiment faire de même avec une imprimante FDM, à quelques petits détails près. Là, on ne voit pas, mais sur l'autre côté, il y a des petites aérations avec des petites lignes. Sur une impression FDM, j'ai pris le même STL que j'ai imprimé. On a une bonne résolution. Par contre, il manque effectivement plein de petits détails. Et même en 0,4 micron, là, j'ai imprimé juste le haut. On voit quand même qu'il y a un petit effet de lignage du fait de la technologie de dépôt de filaments. Effectivement, le filament est rond et on l'écrase. Donc, ça crée des petites boursouflures. Donc, forcément, un petit relief. Quand on passe le doigt dessus, même en 0,4 mm, on entend que ça gratte. Donc, il y a des petites couches. Sur la résine, on n'a pas cet effet-là. D'ailleurs, on voit à la lumière, on ne voit quasiment pas les couches. Juste là, sur le front, là où il y a la lumière, on voit 2-3 petites lignes. La résine permet donc une meilleure résolution et de travailler plus rapidement ses pièces. Effectivement, une pièce comme ça en FDM, là, je ne vous montre pas la pièce. Je n'ai pas filmé avant, mais il y avait plein de supports. Donc, toutes les parties creuses, là, il y a des petits supports. Ça prend forcément du temps à les enlever. Et il faudra poncer un petit peu pour lisser avant de mettre de l'après. Donc, les technologies ne se remplacent pas. Pour moi, la FDM tardurera pour les grosses pièces et pour les pièces de précision. Et effectivement, la résine est un bon argument. Par contre, là où ça change, c'est que l'imprimante est fournie. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres modèles, avec certaines pièces. Donc, vous avez l'outillage de base, un petit peu de résine, une paire de gants. Vous avez un outil pour décoller. Vous avez des cartons pour nettoyer les plateaux. Très bien. Par contre, derrière, il faudra quand même investir une paire de lunettes. Pour protéger les yeux. La résine dans les yeux, ce n'est pas recommandé. A part si vous voulez la résidence. Pour les vapeurs de résine, un masque isolé. Les masques médicaux, chirurgicaux peuvent subir pour un début. Mais il vaut mieux investir dans un masque de protection qui pourra toujours vous servir que ce soit pour le bricolage. Des gants en nitril. Une boîte de gants. Ça sert. Ça peut toujours servir pour protéger les doigts. Ce n'est pas inutile. De l'alcool HIPA, isopropanol. Et de quoi nettoyer. Donc, soit de l'alcool HIPA. Par contre, ça reste quand même un peu cher. Ou des solutions plus économiques, comme du monsieur propre. Au niveau des pièces de remplacement, il faudra investir dans des films FEP. En fait, le film FEP, c'est le film qui se trouve au fond de la cuve, qui isole la résine de l'écran de projection. C'est une pièce d'usure. On va dire que si l'écran FEP est rayé ou s'il se met à jaunir, ça peut intervenir sur la qualité de vos sorties de résine. Et dernière pièce qui pourra être remplacée à terme, l'écran, qui forcément avec les UV vieillit. Donc, c'est une pièce aussi d'usure à remplacer. Voilà. Que dire d'autre sur ces imprimantes ? Au prix officiel de 399€, ça reste très cher pour ce que c'est. Surtout comparé à la concurrence. Vu que la Elego Mars se trouve à moins de 279€ en promotion. Prix normal habituel de 79€. La Photon est plus chère, sauf à passer par des sites alternatifs, en passant par l'Asie. Par contre, vous n'avez pas de support. Là, en prix de lancement, en promotion, elle est largement moins chère que la Lego Mars et que la Photon, ou que la Photon par rapport à ce qu'on trouve sur Aliexpress. Donc franchement, c'est un très bon investissement. Après, à voir pendant les fêtes comment l'imprimante doit se positionner. Mais franchement, très satisfait. Un très bon rendu. Un très bon modèle. Très simple à prendre en main. Très bien expliqué. Sur la clé USB, il y a plein de vidéos explicatives qui montrent toutes les étapes de comment on règle l'imprimante, de comment on la monte, de comment on l'utilise, de comment on la nettoie. C'est vraiment très très bien fait. Voilà. A très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !